54ème, 54ème à vous de jouer, on tient le bon bout et aujourd'hui le thème c'était pas vraiment forcément un thème c'était un thème où deux mots à utiliser comme on le voulait on en faisait ce qu'on voulait, c'était mineur, majeur il y a eu des très belles participations et l'artiste, je crois que c'est lui qui avait donné le thème il va nous montrer ce qu'il en a fait on va peut-être comprendre pourquoi il voulait ce thème pourquoi il voulait ces contraintes là absolument, l'artiste et bien oui, en effet, c'est moi qui avais donné l'indication majeur mineur parce que j'avais envie d'écrire une chanson moi-même sur le thème majeur mineur et en jouant de la composition vis-à-vis des paroles vous allez comprendre on dit souvent que pour savoir quel est le mode d'un morceau on sent l'humeur dont il se part et la réponse vient illico si vient la joie, si l'on sourit, c'est en majeur qu'il écrit si l'on se sent monter les pleurs, c'est qu'il est en mode mineur mais chez moi, ça fait pas pareil, je dois avoir une drôle d'oreille le majeur, ça m'fout le spleen, ça m'évoque de vieilles danses les airs de mon martre, blueberry hill, les slow de mon adolescence alors que le mineur, ça m'booste, c'est folklorique, c'est le rail les films de Chaplin et Kus, Durika et Zaï Zaï est-ce que je suis monté à l'envers, ou suis-je seul à avoir tout compris ce fameux bémol, pour moi c'est clair, c'est lui qui donne de la vie le majeur, c'est du mélo, le printemps de Vivaldi les aventures de Figaro, et Vanessa Paradis alors que le mineur, c'est oui, Waterlife, Bella Ciao c'est le feu du Grand Johnny, le mineur Swin de Django Hey, ça c'est mineur Alors à mon enterrement, je veux qu'on danse, qu'on rit, qu'on saine pas sur l'Io ou les Forbans mais sur un beau vieux Réquiem Bien vu, bien vu, bien vu l'artiste je sais pas si c'est compréhensible vraiment mais en tout cas, il y a du parti pris c'est pas mal, c'est pas mal Le courrier des lecteurs Ouh là là, grosse quantité de courriers des lecteurs aujourd'hui alors déjà, nous avons Gilles de Ménil-Montant qui écrit un grand courrier des lecteurs qui est important c'est vrai, c'est un vrai message de la part de Gilles de Ménil-Montant Bien chères toutes et tous je reprends en prose mon propos de la dernière fois quoi qu'en pense notre présentateur et notre artiste quand le travail va reprendre ils n'auront plus de temps à consacrer à nos petits jeux d'écriture il nous faut donc d'ores et déjà si vous souhaitez que cela continue que nous organisions différemment notre prestation poétique ou prosaïque toutes les propositions sont les bienvenues une des miennes serait ceci tous les quinze jours la fréquence est aussi à définir nous nous adresserions nos créations qui auraient été réalisées autour d'un thème donné par la j'ajoute ou l'une un, écriture inclusive d'entre nous les commentaires seraient bienvenus et suivant un ordre donné les conditions de composition pour ne pas dire les contraintes très souples cette fois serait proposée par roulement de l'un d'entre nous chaque quinzaine j'ajoute attention à la souplesse ne pas se tromper sur la notion de souplesse des contraintes parce que parfois des contraintes trop souples prennent beaucoup plus de temps et de travail que des contraintes plus restrictives par exemple si on dit qu'il faut faire 3-4 trains en alexandrin sur le thème de la voiture par exemple ça va inspirer on va se dire d'accord je vois où je vais aller alors que si je dis une chanson sur la vie ça va être plus dur vous voyez l'idée ? alors ça dépend pour qui évidemment c'est toujours le même problème de la subjectivité je reprends pour cela bien sûr il faudrait que nous échangions nos mails et que nous fassions chacun un groupement de façon à correspondre d'un coup avec tout le monde nous avons encore quelques séances avec notre présentateur et notre artiste profitons-en pour mettre les choses au point à chaque fois poétiquement vôtre le Gilles de Ménilmontant très bonne initiative Gilles j'admets qu'il y a forcément un jour où à vous de jouer prendra son envol et est-ce que ta proposition est cet envol ? j'invite tout le monde à répondre au courrier des lecteurs dans le courrier des lecteurs et je livrerai les réponses comme ça on verra ce qui en est bien sûr il y a même des gens qui n'ont jamais participé qui seraient motivés peuvent écrire au courrier des lecteurs vous savez pour ça il faut trouver mon adresse mail salut c'est Raoul non rien de spécial c'était juste pour dire que je vous aime bien Raoul sur l'or Raoul sur l'or cher à vous de jouer Riste merci Raoul on t'aime bien aussi cher à vous de jouer Riste même si on sait pas qui tu es Raoul message suivant cher à vous de jouer Riste dévoré par un emploi du temps très plein et moins artistique je m'étais absenté quelques jours mais voilà quelle joie de vous retrouver enfin comme vous m'avez manqué avec ou sans moustache Pierre de Lion PS je salue le bel hommage de la part de Gilles de Ménile-Mordant dans le dernier courrier mais alors quel suspense on attend la suite la solution hé hé ben voilà il y a eu la solution Caroline de Chalina Dour désolé pour mes absences ensuite elle m'a écrit quelques petites choses je ne sais pas si je peux les retranscrire car c'est sa vie privée et ensuite elle finit par bonne écriture à tous en tout cas elle m'a dit de transmettre à tout le monde son petit désolé pour ses absences il n'y a pas de mal Caroline j'ai eu aussi un courrier audio de la part de Jérôme Donéi sur scène qui s'excuse aussi de ses absences mais ne vous excusez pas de vos absences ça ne fait que nous procurer ce charmant suspense de savoir si vous reviendrez ou pas on vit avec ce suspense s'il n'y avait pas ce suspense qu'est-ce qu'on ferait ? et bien voilà pour le courrier d'électeur l'artiste allait être une petite mise en musique à nous faire entendre et bien les participations ont bien joué un petit peu avec le mot majeur le mot mineur c'était assez sympa j'ai envie de mettre en musique celui de Christiane de Bukaramanga qui parle de sujets qui s'en est emparé pour faire des sujets de société alors c'est parti mineur de fond problème majeur c'est tout au fond et ça fait peur reste la grève pour pas creurer rien d'autre à faire faut y penser endommageur le syndicat en la mineure en la mineure le patronat les infirmiers problème majeur pas protégé et ça fait peur reste la grève reste la grève pour pas crever rien d'autre à faire faut y penser faut y penser et les vaccins priorité pas pour les chiens pas pour les médecins pour les médecins prof de banlieue enfin majeurs le bienheureux le bienheureux fils de mineur pas de grève pas de grève faut travailler beaucoup à faire pour continuer beaucoup à faire pour continuer et puis Gilles de Ménil manque de temps a fait quelque chose de très court mais qui m'a plu parce que ça plate un peu mon égo il ne nous donne pas une oeuvre mineure Molière quand il écrit le malade imaginaire mais c'est aussi un parfait et très grand bonheur que ce malade imaginaire en la majeure il me fait de la pub le malade imaginaire en la majeure reprise le 12 juin petite publicité et bien bravo tout le monde bravo bravo tout le monde et j'ajoute qu'effectivement il y a d'autres participations qui sont très bien de Jimmy Pierre de Lyon Edouard de Montmartre qui n'ont pas été cités mais qui sont très bien aussi lisez-les lisez-les ci-dessous je souligne le petit jeu les jeux de mots de Pierre de Lyon qui sont assez savoureux n'hésitez pas jetez-vous dessus les contraintes pour après-demain attention les contraintes pour après-demain pour après-demain vous allez m'écrire s'il vous plaît enfin écrire à l'artiste qui va faire quelque chose avec ça s'il vous plaît le 4-1 régulier parfait classique sans élision avec césure à l'hémistiche style bucolique le 4-1 régulier parfait classique sans élision avec césure à l'hémistiche style bucolique je ne veux pas une élision pour l'instant je vois des élisions partout on a le droit mais si on veut faire du classique on n'a pas le droit à votre jury The of the the A A A A A B A